cyberespace technologie actualités numériques réseaux sociaux digital une algérie 2.0 cyber espace sur alger chaîne 3 bonjour samir aloune bonjour et kin alors ces outils technologiques qui sont utilisés dans le milieu professionnel pour faciliter le contact l'accès à l'information et qu'il s'agisse de visioconférence de réunions virtuelles voire même pour rechercher un emploi avec plus de précision de fonctionnalités qui peut vous aider à rédiger notamment votre cv le 1er mai de chaque année nous s'élèmerons la journée mondiale des travailleurs une occasion pour revenir sur les dernières nouveautés en termes d'exploitation de la technologie dans le domaine de l'emploi que cela soit en interne donc à l'intérieur de l'entreprise tout ce qui est communication transmission de fichiers de documents outils et logiciels en externe c'est une multitude de fonctionnalités qui sont proposés sur le web ou à travers des services précis qui ont comme but d'accompagner l'internaute à travers les étapes de la recherche d'emploi à commencer par des annuaires intelligents qui prennent la forme d'un portail web pour relier entre les demandeurs d'emploi et les recruteurs pouvoir ainsi mieux cibler les profils recherchés selon certains facteurs la wilaya le poste choisi la formation ou expérience requise des paramètres qui une fois automatisé parviennent à rendre l'opération quasi instantanée pour envoyer ou recevoir des cv les cv également droit à leur propre plateforme des sites web spécialisés propose de créer un cv en s'adaptant donc au poste convoité selon la spécialité pour mettre toutes les chances du côté du demandeur d'emploi l'une des révolutions les plus importantes ces dernières années reste le système de visioconférence dont l'utilisation s'est progressivement généralisée depuis le contexte de la pandémie 19 ce qui a facilité le travail à distance soit le maintien en continu de la productivité même si les personnes ne sont pas présentes physiquement il est question aujourd'hui de s'adapter à ces mutations technologiques au sein du secteur de l'emploi des transformations qui vont jusqu'à avoir recours à l'intelligence artificielle pour faciliter la gestion de la donnée fournie par les demandeurs d'emploi ou des recruteurs pour trouver les profils les plus adaptés plus rapidement voilà par exemple sami annon au lieu de voilà de se voir de se rencontrer pour que vous c'est que voilà ce qu'on a plus besoin de voilà vous m'envoyez le faire sur les réseaux sociaux votre chronique voilà cela ne nous empêche pas de prendre gentiment un petit café ensemble et ben voilà c'est toujours merci sami annon merci sami annon